Alexandre hier, Axel Aigné du team RAC41 roule en Honda. Alexandre, qu'est-ce qui fait que vous avez pour vous matière à être optimiste en abordant ces 24 heures moto ? Oui, ça se passe plutôt bien. On découvre un peu la moto, l'équipe. Là, les premiers tests sous la pluie étaient plutôt concluants, donc c'est de bon augure on va dire pour la suite. Axel Aigné, quel statut si la Honda RAC41, mais quel statut a-t-elle justement par rapport à Honda ? Est-ce qu'on peut dire par exemple quelle est un peu la machine porte-drapeau dans la catégorie super stock ? Oui, on peut dire ça parce que des Honda, il n'y en a pas beaucoup déjà. On a, je pense, des ambitions qui sont pas mal. On espère finir bien dans les cinq en stock. On va tout donner pour faire ça. On découvre de nouveaux pneus, les Bridgestone qui sont des très bons pneus. Déjà sur l'eau mouillée, on verra sur le sec si on a la chance dans les deux jours de pouvoir essayer sur le sec. La moto, c'est une nouveauté ou c'est une évolution de ce qu'on a déjà vu en 2017 ? C'est la même qu'au bol d'or 2017. Bon, quelques travaux des mécanos pendant l'hiver pour peaufiner les petits soucis qu'on a eu au bol d'or. Mais voilà, très confiant avec cette très bonne équipe. Alexandria, qu'est-ce qui fait pour vous la magie des 24 heures moto ? C'est de passer une semaine avec une équipe de passionnés et puis voilà, après, le public que ça peut amener et puis cette ambiance, cette adrénaline de la course, on va dire, c'est vraiment intéressant.